... Lyung Sing-Ming, vous êtes le secrétaire général de la ville d'Arbin. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la ville et notamment de son festival de glace ? Certes, l'histoire de Arbin n'est pas très ancienne, mais c'est une ville unique où l'on peut trouver à la fois un mélange des cultures orientales et occidentales. Prenons l'hôtel moderne, par exemple, celui où nous nous trouvons actuellement. Il a été construit par un architecte juif il y a plus d'un siècle maintenant. Son architecture est un mélange de style chinois et occidental. Il n'est pas le seul. On recense près de 400 bâtiments du même genre à Arbin. L'origine du festival de sculptures sur glace et sur neige remonte à 1963 avec la première édition du Ice Lantern Garden Party. L'événement avait pour but alors de proposer aux résidents un endroit pour s'amuser pendant les longues journées d'hiver. La première édition du festival a été inaugurée en 1985. Cela fait 30 ans que le festival existe. Le concept s'est développé avec le temps et le développement économique et social. Aujourd'hui, ce sont principalement trois parcs qui sont investis dans le festival avec des versions comme Ice and Snow World of Arbin, le World Snow Exhibition et le Ice Lantern Garden Party. Nous voulons maintenant franchir une prochaine étape pour faire en sorte de proposer notre festival, nos événements et notre culture au plan international. On sait bien qu'il n'y a pas de développement du tourisme sans transport aérien et notamment sans des vols directs. Or, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de vols directs avec la France. Est-ce que vous y travaillez ? Comment ça va se passer exactement ? Il n'y a pas actuellement de vols directs avec la France. Mais je pense que cela devrait arriver dans un futur proche compte tenu de l'ouverture d'Arbin au niveau international. Et cela d'autant plus que des travaux de rénovation de l'aéroport de Taiping sont actuellement programmés. Bien évidemment, c'est une étape incontournable. Si on veut une ouverture et du développement, il est évident que cela doit aller de pair avec une dessert aérienne adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !